Comment le métier de Mme Tupperware peut être en danse si, mais combien il faut se tenir bon et se donner le temps pour réussir. À ce jour, c'est la formation qui m'a demandé le plus de réflexion et d'introspection. Comment parler de ça? Comment parler pour rejoindre tout le monde, les conseillères comme les directrices? J'ai décidé de vous faire mon long Tupper story, de vous partager chaque moment de mon parcours. J'ai fait mon essai à Tupperware, comme on fait toutes, en fin du mois novembre 2012. En décembre, je devenais gélante. Wouhou! La numéro un des intelligents! Quand je suis partie du meeting d'équipe, j'avais tellement de cadeaux que je vais passer une main pour les emmener. J'aurais dû être remplie de fierté, le cœur gros de fierté. Mais quand j'ai mis les fesses dans mon auto, j'arrêtais plus de pleurer. Parce que la numéro un que j'étais ce soir n'avait plus rien dans son arèdeur. Zéro. Là, j'avais touché au succès du bout de mes doigts. Puis là, déjà, il s'en allait. Puis là, j'avais fait juste assez de démo pour avoir le sentiment que j'avais finalement trouvé ma voie. J'étais juste suffisamment engagée à venir à tous les lundis, puis suivre les formations de Maria et d'Annie, pour être accro au bureau. Puis en plus, il y avait la cuisine. Hey, c'est important de cuisiner en Tupperware. Bien ça, c'est ma passion, la cuisine dans la vie. C'était parfait pour moi, ce métier-là. Mais j'avais plus de démo. Puis il faut savoir que j'étais une maman à la maison. Fait qu'avec une famille de sept, le réseau n'était pas très grand. J'avais plus de démo. J'ai exprimé mes inquiétudes à Sylvain. Puis là, il m'a dit juste ce qu'il fallait pour que pour une fois dans ma vie, j'ai confiance en quelqu'un. Il m'a dit, Stéphanie, ça ne fait pas longtemps que je te connais. Mais déjà, je vois que tu te transformes. Tu es comme une fleur qui est en train de déclore. Tu as quelque chose de bien que tu recrutes. Hey, bien oui, j'avais une toute petite équipe de deux. Moi et ma belle-sœur qui vendait par catalogue. Ah, c'est wow ça, recruter à Tupperware. Elle ne savait pas, moi, tout ce que je voulais. C'était partagé d'autres choses que des nuits qui coulent avec ma belle-sœur. Ça fait que ça a l'air que c'était le fun. Sylvain m'a dit, ça prend un relancement. Là, tu vas aller faire des sondages et tu vas inviter. Avec tes invités, moi, je vais t'aider. L'important, Stéphanie, à Tupperware, c'est de faire des actions. Je pars avec ça. Dans mon premier cours que j'avais suivi avec Maria, elle avait dit, si vous êtes généreuse, une donneuse, vous allez être en succès ici. Si vous êtes travaillante, vous êtes à la bonne place. Hey, donneuse, travaillante, c'est moi ça. Faire des actions, ça fitait. Je suis partie, j'ai fait des sondages. J'en ai fait des sondages, je n'avais pas été. J'ai daté, wouhou, une personne, mon amie Anne-Julie, chez qui j'ai daté ma première étrangère. Devinez quoi, j'étais repartie. J'avais des démons, une, dans mon agenda. J'ai invité, oh my God, j'ai invité tout le monde que je connais qui a venu assire ses fesses ici, vous pouvez être sûr et certain. Parce que dans ma tête, Sylvain, lui, était tellement drôle, tellement parfait. Et puis, il est daté. J'étais pas une championne dateuse, mais pas par toute. Il y en a qui l'ont de suite au début, là. Mais moi, ça m'a pris au moins un an à un an et demi avant d'être sûre de dater au moins une démo quand je fais une démo. Au moins une, j'ai pas dit deux, là. J'ai dit au moins une. Puis, c'est pas parce que je tournais à Coiron, parce qu'il n'y a pas plus bête de boucle que moi. Puis, quand il y avait une directrice qui disait quelque chose à faire, je pouvais être sûre que je les voyais là, là, puis que je faisais tout ce qu'ils me disaient. En février, ah, grâce au bureau, une nouvelle recrue personnelle, puis un spécial du tonnerre des interviprés. En tout cas, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais j'ai compris, là, qu'une de mes clés du succès à Top of West serait que je n'ai pas peur de donner. Puis, je me suis retrouvée à la fois, à la fin du mois, à la fois en échec puis en succès. Je n'avais pas réussi à atteindre mes 13 semaines ton iPad dans ce temps-là qui donnait. On n'avait pas le choix de la batterie, c'était un iPad. Mais j'étais D.E.Q. Oh, my God! En fin de trois mois, même Sylvain, il n'avait pas vu venir. Qu'est-ce qu'on t'avait rien? Fait que là, j'ai recruté à la fin de ce mois-là aussi, devinez quoi? Zéro démo dans mon agenda. Mais là, ce n'était pas 2500. Fait que là, je passe 9000. Oh my God! Fait que là, j'aurais pu m'écraser. Puis là, je me disais, my God, vas-tu y arriver, tu sais, un jour, dater deux démos, avoir deux démos par semaine? Puis là, je me trouvais donc pas assez bonne, mais je suis très orgueilleuse. Alors, je suis allée faire des... Sondage! Et j'ai invité au... Bureau! Et j'ai fait mon mois de mars comme D.E.Q. qui arrive le mois d'avril. Hein? Et là, bien là, j'ai vraiment fait ça. Pou, 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 pou. Je n'ai même pas été gérante d'étoiles. Mais une chance, pour le courage et l'estime, il y a eu quelque chose de bon ce mois-là, j'ai fait le salon de la maternité. Parce qu'il y a toutes les directrices ici qui disaient, si tu veux monter, fais un salon. Fait que, ah ouais, vas dans le salon. Puis là, ça y est, le monde m'appartenait. J'ai daté 16 des mots en trois jours. Je ne sais plus combien j'ai eu d'évité. J'ai été devenue Annie La Bonté. Bien, qu'est-ce que tu as dit? Ah, ok, et ça, je suis chef d'art. Puis là, il y a eu le SFL. Ça, c'est la chose que je tiens le plus. Il y a eu le 6 ans, les 2 les heures, où j'ai décidé que j'étais pour devenir une directrice. Pour la première fin de ma vie, je ferais quelque chose pour moi. Je serais une directrice. Alors, Sylvain m'a dit, tu veux devenir directrice? Bien, ce serait à peu près temps que tu viens de faire des téléphones avec mon bureau. Puis là, je la regarde et je me dis, rapport, téléphone, directrice, c'est quoi le rapport? Mais comme Sylvain et Sylvain, et que Stéphanie et Stéphanie, Sylvain dit, Stéphanie, écoute, c'est parfait, hein? Bien, bien, Stéphanie, elle vient faire des téléphones au bureau de Sylvain et là, elle comprend qu'elle avait bien beau faire ses téléphones depuis 6 mois à maison. Elle les faisait tellement pour rien. J'ai compris, là, comment faire des téléphones. Fait que, si vous voulez pas faire du temps comme moi, ce n'est pas des téléphones au bureau. Fait que, voilà. Alors, là, j'étais, là, 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 j'étais, là, je me suis dit, ça y est, semaine d'air, toutes les semaines. Je veux devenir directrice. Je suis devenue super engagée. Ça n'a pas été long, j'ai eu ma rangée de barres juste à moi dans l'équipe des intelligents. Les alchimistes sont nés. Yes! Et là, on était en feu, hein, puis l'équipe aussi. Et là, j'ai compris que quand tu es directrice, pas que tu le doutes, il peut facilement embarquer. Fait que, vendredi soir, oui, je suis directrice. Lundi au meeting à Maria, oui, je suis directrice avec 5 cancellations dans mon agenda. Et il y a juste moi-même qui sait. Je vous le dis, là, j'avais l'impression que j'avais pu te plancher. Fait que j'étais pour m'écraser dans le précipice. J'avais tellement peur que je n'en ai pas parlé à personne. Qu'est-ce que j'ai fait avant de partir au Jubilé? Dès? 100. J'en ai fait 11. J'ai rempli mon agenda. Je suis partie au Jubilé. J'ai trippé. Je suis revenue. On a fait 16 000 de chiffre d'équipe. Hé, là, j'étais dans ma Mustang. Ça allait m'en... Vroom! Puis là, ça faisait juste monter au mois d'octobre. On a connu le plus gros mois de notre histoire. On a eu presque 26 000$ de ventre. J'avais le vent dans les voiles. Ah! Que le monde m'appartenait. Fait que, à l'été du mois de novembre, toujours sur ma belle lancée, je me fais opérer ma petite main droite. Fait que là, pendant deux semaines et demie, je ne peux pas conduire. Fait que je me trase, je me fais accompagner dans mes démos. Il y en a plutôt mon rapido. Moi, je parle. Je ne l'ai pas fort fort parce que je ne suis toujours pas une championne d'Atom. Puis là, avec une main en moins, c'était quand même pas facile. Fait que... Mais là, qu'est-ce que j'ai arrêtée de faire, moi? Que je fais depuis presque le début? Des sondages. Des sondages. Fait que le Noël, un bon mois de décembre, tout ça. Mais la j'ai date du mois de janvier, vous pensez qu'elle avait l'air de quoi? C'est l'heure. Elle avait toutes deux. Ouais, c'est ça. Fait que c'était pas assez. Mais là, là, tu es en tant que Mustang, tu tiens entre tes mains la chance de changer complètement la destinée de ta famille. 25 000 piastres cash, ça change tout dans une vie, là. Fait que là, il y a des questions. Tu t'assises dessus en tenu un jour de l'an. Non, non, c'est ça. Tu as fait tes sondages. Puis tu le fais ton mois. Puis tu réussis! Je l'ai fait, mon mois. Hein, mamie? Hein? Et là, j'ai fait mon mur, mes chambres. Au mois de février, j'ai commencé le mois avec huit des mois d'équipe. Les huit miennes. Puis il fallait que je sois en croissance. Il fallait que je fasse 16 000. Donc, comme je ne suis pas Julie Chaillé, bien, je n'ai pas rendu 12 000. Je n'ai même pas fait mes chiffres de directrice. J'ai-tu envie de tout foutre ça, là? Bien, bien, 25 000 piastres qui se passent entre les doigts de même, là. Si vous n'avez même pas aidé, c'est comment ça fait mal. Puis là, je n'avais même pas la fierté d'avoir fait mes chiffres de directrice. Puis là, là, ça y est. Le doute, là, il a pris toute la place. Marie, on m'a dit, hein? On m'a dit, la verte peste. Moi, j'avais fait tes fêtes pour être une directrice. Elle te dit juste qu'il faut que tu t'en convainques toi-même. Ton équipe est là, là. Fais ce que tu as toujours fait. Tu vas voir, elle va être là. Oui, c'est ça. Donc, bien, Marie-Opare, elle est comme si elle m'a aidée. Il faut que c'est pas grave, tu sais. Fait que, semaine idéale, sondage. Là, je me suis vraiment dépoulée sur ce qui m'avait donné le plus de succès à Tupperware, les invités. Fait que, pourquoi j'ai été numéro 3 de l'invité personnel? Parce que je savais que j'avais une équipe à reconstruire. Puis je savais que le recrutement, c'était par ici que ça se passait. Fait que, j'ai invité en folle. Je pense que c'est devenu comme un deuxième mois, l'inviteuse du bureau. Fait que, j'ai fait mon deuxième, mon premier manque en février. Mon deuxième manque en mars. Le troisième manque en avril. Puis plus que t'as un manque, plus ça fait marrant. Je vais vous le dire, t'es crasse plus bas. Je me disais, je suis bonne à rien. Je suis pas faite pour être directrice. Je suis force de destin. Je suis pas bonne dateuse. Je suis pas bonne vendeuse. C'est pas bon à rien. Mais il y avait mon équipe. Puis il y avait tout le monde ici. Que j'avais pas le droit de m'écraser la tente en petite boule. Puis faire de la merde. Moi, j'en règle parce que je suis pas faite pour ça. Fait que j'ai décidé de continuer. Je suis allée à désigner avec ma famille en juin. Puis tout au long de l'année, ça n'a pas été dans la poche. En novembre, en trois jours de la fin du mois, ma démo du jeudi, vendredi, s'est repoussée en décembre. J'étais anéantie. Puis là, je me suis rendue compte que, ici, au Diamant, on a des collègues directrices qui sont toujours disponibles pour nous. Fait que t'appelles, tu te dis « Oh, la mime! » Là, t'as dit « Hey! 3000! T'as déjà fait ça, 3000! » Ah ouais, t'as déjà fait ça en 24 heures. Let's go! Go, go, go! Fait que là, tu y vas et te laisse pas de l'écran en terre. Tu t'écrances pas! Là, tu te retrouves au Galois Nuel, dans quatre catégories dans le top 10. Hey, une chance était pas bonne! Mais il n'aurait pas vécu si mes collègues directrices n'étaient pas là pour moi, même quand ça allait pas. En 2014, ça m'a fait comprendre que je tenais plus que tout à être une directrice. Maintenant, j'ai la certitude que je suis la preuve de quand tu veux, tu peux. Puis que la phrase que Sylvain m'a dite à mes débuts à Tupperware, « L'important, Stéphanie, c'est de faire des actions », bien, c'est ça, la clé du succès. Les recrues viennent pas de seules, les démos, ils viennent pas de seules non plus. Faites vos actions, faites confiance au processus. Tout le monde peut changer sa trajectoire en y mettant les efforts. La semaine idéale, c'est la voile de ça. Ce n'est pas important qu'on soit des champions et des championnes. L'important, c'est d'être constant. Tu te construis de façon constante ta confiance que tu as envers toi-même. Quand tu assumes le fait qu'à tes mains, tu as la possibilité de changer ton histoire, bien, tu sais que tu peux devenir ton meilleur allié. Le processus ici est clairement démontré. Annie Marchand, c'est le meilleur exemple de Constance. On a juste une affaire à faire, c'est faire comme elle. Quand je serai grande, je serai Annie Marchand. Tout le monde peut y arriver. Mon but, c'était de devenir directrice. Je ne sais pas c'est quoi le beau, ce n'est pas important, mais accrochez-vous après. Lâchez les pas jusqu'au bout. Prenez l'engagement avec vous-même. Devenir au moins une fois par semaine ici. Devenir avec quelqu'un. Vous allez voir que vous allez toujours repartir avec quelque chose qui va vous faire tenir la semaine d'après. Déterminez à quel moment dans votre quotidien vous voulez faire du Tupperware, que ce soit 12 heures, on s'en fout, mais faites-le. Menacez-vous de vous mettre dehors si vous vous décrivez. Mais venez-vous-en, parce que le sentiment du devoir accompli, ça n'a pas de prix. C'est ça qui a rempli mon intérieur tout au long de l'année. Le cash, ça a rempli mon portefeuille. Mais le sentiment de ne pas me sentir coupable, de m'impogner le bain, ça, ça n'a pas de prix. Restez dans l'action, peu importe. Faites quelque chose, datez, invitez, venez faire des téléphones avec des directrices, faites des kiosques, des portes amicales. Mais surtout, donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps de tester le processus. Faites-en juste trois semaines idéales. Vous allez voir, ça va complètement tout changer. Faites-en trois mois, ça va vous propulser au sommet. Fixez-vous comme objectif d'avoir cinq invités par semaine. Vous allez finir avec dix, puis ça aussi, ça va changer votre commerce. Tout ce que j'ai fait toute l'année, puis depuis mes débuts, en fait, à Tupperware, c'est de refuser de baisser les bras, tout en continuant à travailler, parce que c'était ma seule fierté, le travail que j'accomplissais. Je n'ai pas cheminé en me sentant coupable de ne pas avoir fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire, tout simplement. En accomplissant ça, vous serez fiers de vous. Et cette fierté-là, personne ne va vous l'enlever. Ma constance, elle m'a servi en 2014, puis elle me fera briller en 2015. Bravo! Applaudissements 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 Applaudissements